Ce viticulteur de Chinon en est persuadé. Tel qu'elle existe aujourd'hui, la loi Evin est un frein au développement de son appellation. Il demande une clarification. Nous comprenons bien qu'il y a des enjeux de santé publique. Ce que nous voulons, c'est que les choix qui sont faits par le législateur soient des choix clairs et applicables. En cause, selon les professionnels, le flou autour de la notion de publicité sur l'alcool dans le texte de 1991. Face aux risques judiciaires, institutions et médias pratiqueraient l'autocensure, nuisant notamment à l'essor du tourisme du vin. Un argument entendu par les élus des régions viticoles, ils sont quelques-uns au sein de la commission des affaires sociales. Hier, ces membres se sont exprimés en faveur d'un assouplissement. Laissons notamment les régions, les journalistes également pouvoir communiquer autour du vin et du champagne notamment. C'est l'image de la France. Pour ces députés, le projet de loi santé devra distinguer clairement publicité et information. La disposition a des chances d'être adoptée dans l'hémicycle mi-novembre. Mais pour les acteurs de la prévention, le vin ne sera pas le seul à en bénéficier. L'Ecosse pour les whisky ou l'Irlande. La Pologne pour les vodkas. Tous les alcools forts pourront s'engouffrer dans cette brèche à partir du moment où ils mentionneront l'appartenance à un terroir. Une porte ouverte au retour généralisé de la publicité pour l'alcool qui inquiète les professionnels de santé.